Le segment CD est l'image du segment AB par une symétrie axiale. Identifiez l'axe de cette symétrie. Alors voilà, on a ici le segment AB et le segment CD. Ce qu'on nous dit, c'est que le segment CD est l'image du segment AB par une symétrie axiale. Et bien sûr, notre but ici, ça va être d'identifier l'axe de cette symétrie. Donc l'axe, c'est une droite. Il faut qu'on identifie la droite par rapport à laquelle ces deux segments sont symétriques l'un de l'autre. Alors si tu as une idée, tu peux mettre la vidéo sur pause pour le faire tout seul de ton côté avant de voir comment je fais. En fait, bon, déjà la première chose, c'est de se demander ce que ça veut dire qu'identifier l'axe de cette symétrie. Il s'agit d'identifier une droite. Ça, on peut le faire de plusieurs manières. Ici, la plus simple, je pense, ça va être de déterminer deux points par lesquels passe cette droite-là. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est se dire que le point A a pour image le point C par notre symétrie. Et ça, ça veut dire que le point A et le point C, ils sont équidistants de l'axe de la symétrie. Autrement dit, on peut dire que l'axe de la symétrie, c'est la médiatrice du segment AC. Et en particulier, ça veut dire que l'axe de la symétrie va passer par le milieu du segment AC. Et donc ce qu'on peut faire, c'est déterminer le milieu du segment AC. Alors c'est ce que je vais faire. Le milieu du segment AC. On va déterminer les coordonnées de ce milieu du segment AC. Alors les coordonnées du milieu d'un segment, ce sont les moyennes des coordonnées des extrémités de ce segment. Plus précisément, ici on a le point A qui a pour coordonnées, alors son abscisse c'est moins 4, son ordonnée c'est moins 4. Donc c'est le point de coordonnée moins 4, moins 4. Voilà, moins 4, moins 4. Et le point C, il a pour coordonnées abscisse 2 et ordonnées moins 6. C'est le point de coordonnée 2, moins 6. Donc le milieu du segment AC, il va avoir pour abscisse la moyenne des abscisses. Donc c'est moins 4, plus 2, sur 2. Ça c'est son abscisse. Et puis son ordonnée, c'est la moyenne des ordonnées de A et de C. Donc c'est moins 4, moins 6, moins 4 plus moins 6, si tu préfères, divisé par 2. Alors je vais faire les calculs. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2, divisé par 2, ça fait moins 1. Donc l'abscisse, c'est moins 1. Et l'ordonnée, c'est moins 4, moins 6. Moins 4, moins 6, ça fait moins 10, divisé par 2, ça fait moins 5. Moins 5. Donc le milieu du segment AC, c'est le point de coordonnée moins 1, moins 5. Moins 1, c'est ici. Moins 5, c'est là. Donc voilà, c'est ce point-là. Et effectivement, si tu traces ce segment-là, le segment AC, tu vois que, voilà, a priori, on voit bien que la distance entre A et ce point-là, et C et ce point-là sont les mêmes. Donc c'est bien le milieu. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut qu'on trouve un deuxième point. Et pour ça, on va simplement utiliser le fait que l'axe de symétrie va passer par le milieu du segment BD, exactement de la même manière que ce qu'on a fait ici. Donc on va calculer les coordonnées du milieu du segment BD. B, D. Alors, comme tout à l'heure, on va utiliser les coordonnées, on va déterminer les coordonnées de ce milieu. Alors le point B a pour coordonnée abscisse moins 5 et ordonnée 3. Donc c'est le point de coordonnée moins 5, 3. Et le point D a pour abscisse 7 et pour ordonnée moins 1. Donc c'est le point de coordonnée 7, moins 1. Alors maintenant, l'abscisse du milieu du segment BD, c'est la moyenne des abscisses des extrémités. Donc c'est moins 5 plus 7 sur 2. Voilà, ça c'est son abscisse. Et pour l'ordonnée, on a la moyenne des ordonnées. Donc c'est 3 plus moins 1 sur 2. Ou bien 3 moins 1 sur 2. Voilà, alors on fait les calculs. Moins 5 plus 7, ça fait 2. Sur 2, on a donc 1. Ça c'est l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est 3 moins 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Donc le milieu du segment BD, c'est le point de coordonnée 1, 1, qui est ce point-là. Voilà. Et tu vois que là, on peut tracer le segment BD. Et effectivement, ça a l'air tout à fait cohérent. Ce point-là a bien l'air équidistant de B et de D. Voilà. Alors maintenant, on a terminé en fait, parce que l'axe de la symétrie, donc la droite qu'on cherchait à identifier, et bien c'est la droite qui passe par ces deux points-là, les deux milieux, les milieux de mes deux segments. Donc je peux la tracer aussi. Alors je vais le faire, voilà, comme ça, avec cet outil-là. Je vais tracer ma droite. Et effectivement, tu vois que ça a l'air tout à fait cohérent. Ici, a priori, on a un angle droit, donc l'axe, la droite orange, est bien la médiatrice du segment BD. Ici, on a l'air d'avoir un angle droit aussi. Donc l'axe est bien la médiatrice du segment AC aussi. Donc ça, c'est cohérent. Et puis si tu veux, on peut regarder ce qui se passe pour un point quelconque. Donc je peux prendre, disons, un point ici, par exemple. Je vais prendre ce point-là. Et je vais aller, voilà, au plus court, rejoindre ma droite. Donc ici, avec un angle droit ici. Et quand je prolonge de l'autre côté, avec la même distance entre ici que là, et bien j'arrive ici. Donc a priori, c'est cohérent. L'image de ce point-là, c'est bien un point du segment CD. Voilà. A bientôt.